La bande de Gaza Les frontières de la bande de Gaza, telles qu'on les connaît aujourd'hui, datent de 1967. Mais avant d'en arriver là, faisons un retour en arrière, pour mieux comprendre le contexte. En 1947, l'ONU vote la division de la Palestine sous protectorat britannique entre un territoire juif, Israël, et deux portions de territoires arabes, Gaza et la Cisjordanie. Cette division s'opère sans l'accord des Palestiniens qui y habitent et des pays arabes voisins. La création de l'État d'Israël en 1948, les Palestiniens vont l'appeler la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, car elle va entraîner le déplacement forcé de 700 000 personnes. Et parmi ces déplacés palestiniens, une partie va choisir comme refuge Gaza, occupée par l'Égypte à partir de 1948. Durant cette période, la population de la bande de Gaza triple. En 1967, la guerre des Six Jours fait basculer l'équilibre de la région. Gaza est désormais occupée par Israël. Cette occupation israélienne, elle va durer 38 ans et prendre fin en 2005. Mais dans les années qui suivent, la situation des Gazaouis ne va pas pour autant s'améliorer. Et ça, en raison d'un moment clé. En 2006, le parti islamiste du Hamas, qui prône notamment la destruction d'Israël, remporte les élections à Gaza. C'est le début d'un grand changement politique. Le parti historique, le Fatah, est écarté du pouvoir à Gaza, après une guerre civile qui fera plus de 600 morts. En réaction, Israël, soutenu par l'Égypte, impose un blocus autour de la bande, qui est toujours d'actualité. Concrètement, ça veut dire que tout ce qui entre ou sort de Gaza, que ce soit des personnes ou des marchandises, est contrôlé par les forces israéliennes ou égyptiennes. Dans les faits, très peu d'habitants de Gaza sont autorisés à travailler en Israël. Et pour les autres, il est souvent impossible de sortir. Malgré la guerre médiatique qui a lieu ici, les amalgames, les tensions émotionnelles que ce conflit réveille, et le muselage qui est fait contre tous les soutiens à la Palestine aujourd'hui, malgré le fait que l'Occident ne pleure pas toutes les victimes de la même manière, et que l'histoire qu'on raconte est majoritairement celle des vainqueurs et du pouvoir, malgré cela, les morts nous disent quelque chose et ils nous appellent. Une fois que le bruit des armes laissera la place au silence... Marchez pas trop vite ! ... C'est parti. 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 C'est parti.